Quand on voit dans les paysages tous ces murs, on a juste envie de tous les restaurer, c'est tellement beau. On vit au rythme de la nature, disons ici. En été c'est à fond et en hiver c'est plus calme. Pour nous le parc national c'est quelque chose d'important, c'est comme un sanctuaire un parc. Quand la marque a été prête, on s'est tout de suite porté volontaire pour y adhérer. Habiter sur un territoire comme ça et ne pas adhérer à ça, je ne le conçois pas. Ça fait trois ans que nous sommes installés ici à l'année, mais ça fait 35 ans qu'on vient ici. Et puis à un moment donné, on a envie de changer de vie. Et puis voilà, on est arrivé ici et on ne regrette pas. On ressent l'envie et le besoin de faire partie d'un collectif. Ce genre d'endroit, ça appelle le travailler ensemble, le vivre ensemble. Et c'est dans ce sens-là où ça nous intéressait d'avoir fait la demande de Esprit Parc. Il nous aide à respecter les traditions, à avoir envie encore plus de respecter ce qui y est, pour valoriser le territoire dans son ensemble. Parce que ce qui nous anime, c'est effectivement préserver ce lieu et le faire vivre. Mais le faire vivre, c'est pour accueillir les gens. C'est pour qu'ils vivent tout seuls, ça n'a pas d'intérêt de vivre tout seuls. Donc ça continue à être un lieu d'ouverture. Je fais de l'apiculture professionnelle depuis ma cinquième année. C'est vraiment un partenariat et un échange avec le vivant et la nature. L'avantage des Cévennes, c'est que je dirais, on est dans des zones protégées. Pratiquement, il n'y a que des fleurs sauvages. Et on a aussi la chance d'avoir différents terroirs. On a le schiste en Cévennes, on a le granit au Mont Lozère et on a le calcaire sur les costes. Ça permet de faire des miels très différents dans un espace très restreint. J'ai un petit local de vente sur place. Si les gens sont en demande, je peux leur expliquer un petit peu certaines choses d'ici et en lien avec le parc. C'est, je pense, très important de préserver au moins quelques zones, comme le parc national des Cévennes ou d'autres parcs nationaux en France. Tout le monde est gagnant, autant pour les habitants que pour les gens qui viennent s'y balader, que pour les animaux, que pour les insectes, pour les plantes. Tout le monde est gagnant. On fait tout d'abord de l'éducation à l'environnement. On fait de la sensibilisation auprès de différents publics. On procède beaucoup par l'immersion dans l'environnement. Et on fait également des activités de pleine nature. Avoir une marque qui est attribuée par un parc national, c'est cohérent avec ce qu'on porte nous en termes de valeurs. On sent que les gens, quand ils viennent en Cévennes, c'est pour aller vers une découverte vraiment naturaliste, ce qu'on appelle le slow tourisme. Et avoir cette marque-là, je pense que pour les gens, c'est représenter ça. Donc on voit arriver des gens via cette marque-là pour ces valeurs-là. Et ils vont rechercher de la tranquillité et une reconnexion à l'environnement. Et pour ça, de fait, il ne faut pas aller vite, il ne faut pas aller fort, il ne faut pas être trop nombreux. Il faut pouvoir trouver un coin de nature, il faut pouvoir être accueilli par des gens qui prennent le temps et qui ont des choses à nous apprendre. Je suis arrivé dans les Cévennes dans les années 80. Avec mon épouse, on a commencé un élevage de chèvres. Et en 92, on a arrêté l'activité d'agriculture. Et mon épouse m'a soumis l'idée de faire un jardin. Et elle m'a demandé de faire un petit escalier, un petit mur, un bassin. Et on s'est pris au jeu. On a travaillé pendant 8 ans à peu près. Et en 2002, elle m'a annoncé qu'elle voulait l'ouvrir au public. Dès le départ, on a démarré un jardin écologique. On est beaucoup plus axé sur la biodiversité et tout. Les gens sont très demandeurs maintenant de nature. Ce qu'il y était avant aussi, mais c'était moins urgent. Maintenant, on tombe dans une certaine urgence. Des marques, on en a plein, ça apporte ce que ça apporte. Mais celui-là, à Esprit Parc, je trouvais qu'il était quand même un peu plus spécial. Parce que les parcs protègent déjà beaucoup la biodiversité et la nature. Donc ne pas adhérer à ça, c'est déjà une bizarreté. On s'intitule un jardin dans le parc national. Pour nous, c'est très important. Nous avons acheté ceci en 2010. Et voilà, deux ans de travaux pour rénover, pour ouvrir. On a suivi des formations pour l'histoire. Puis on s'est mis à se balader, à faire des randonnées, pour pouvoir expliquer aux gens les mêmes randonnées. Les gens qui viennent ici, ils sont déjà prédestinés à découvrir cette nature. On les aide juste à la découvrir un peu mieux. Et puis de leur faire dire, oh, attention, regardez ça. Pour moi, l'Esprit Parc, justement, c'est vraiment de faire découvrir notre paradis. Parce que nous, c'est notre paradis ici. Que ce soit de jour comme de nuit, c'est le paradis ici. C'est vraiment faire découvrir aux gens notre façon de vivre aussi. un peu plus saines, en leur faisant manger des produits d'ici. Il y a nos potagers, il y a nos choses à nous. Alors, c'est tous les éleveurs du coin. On essaie de faire travailler tout le monde ici. On est dans un endroit unique. Il faut protéger. Respirez. Vous êtes dans le parc national des Cévennes.